salut à tous donc là je suis en train d'essayer de trouver un garage qui veut bien me lire ma valise renault espace 3 2001 mais c'est toute une histoire tu vas chez renault alors là ils m'ont fait marrer donc j'arrive je demande juste une lecture valise le truc qui prend 10 minutes 30 balles enfin bref donc le gars il me dit pas peu pas possible je sais pas quoi enfin déjà il me pose plein de questions des questions qui m'ont qui m'intéressent pas je suis un je suis un particulier je suis un garagiste qu'est ce qu'elle a la voiture enfin moi à la base je demande juste une lecture de valise donc déjà il pose trop de questions ensuite il me dit ouais ben on va peut-être vous devoir vous faire attendre un peu deux heures donc je dis ouais ok c'est pas grave je reviens dans deux heures là non il a je pense qu'il voulait pas que je réponde ça il voulait pas je lui réponde oui donc là le gars il repose d'autres questions et au final tout ce qu'il essaye de faire c'est me caser un rendez vous parce qu'à mon avis il veut simplement me faire un putain diagnostic hors de prix donc il veut me poser un rendez vous tu sais un truc qui va durer deux trois heures j'en sais rien il veut que je laisse ma voiture et tout donc là les embrouilles commence je retire mon masque parce que vous entendrez peut-être mieux donc il veut me poser un gros rendez vous un vrai diagnostic tu vois je laisse la voiture sauf que je comprends pas pour des retraités c'est facile de laisser sa voiture et de se barrer de revenir à 13 heures repartir à 9 heures et c'est peut-être je comprends pas les travailleurs ils ils ont le temps de faire ça je moi il le mec il est subjugué il comprend pas pourquoi je peux pas laisser ma voiture à 13 heures je lui dis que je travaille je serai à l'autre bout de la région et tout machin le gars il comprend pas il est interloqué tu vois et et à la fin donc il me propose 36 rendez vous je dis ouais mais non ça va pas le faire et tout samedi mais samedi matin peut-être mais c'est tout tu vois enfin le planning standard d'un mec qui taffe tu vois et là il me dit et avec une voiture et avec une voiture de près donc le gars il compte pas me prêter une voiture il compte me louer une voiture donc en fait il veut juste faire de l'argent moi je viens pour une lecture valise le gars il me propose toute sa panoplie tu vois tiens ça tu prends tu prends tu prends incroyable donc là je suis j'étais chez renault dans sa foire il c'était quand c'était samedi j'ai appelé rhodi centre auto pour une lecture valise espace 3 ils m'ont dit peut-être venait lundi donc là j'y suis je vais voir ce qu'ils me disent et je vous tiens au courant en fait c'est une telle c'est une grosse galère lecture valise de ma voiture parce qu'il en fait elle passe pas il ya 99% des voitures apparemment ça passe ça s'y dit bien avec n'importe quel matos même chinois et où à 10 balles mais avec la mienne ça avec la mienne ça marche pas donc c'est une galère donc en fait j'essaye de trouver un garage cas le matos un can clip ou je sais pas quoi tu as un truc qui lie le protocole qui va bien apparemment c'est une galère pour les safran et pour l'espace 3 comme la mienne tu vois donc j'ai j'ai deux trois contacts là qui vont peut-être réussir à m'aider mais enfin voilà je me suis dit je vais d'abord chez renault au moins ils ont le matos tu parles une simple lecture valise dès que je sais pas si c'est parce que c'est un gros renault aussi c'est parce que le mec qui comprend juste rien où il veut faire de l'argent mais voilà une galère bon bref je vous laisse là je vous mets la deuxième partie soit dans une autre vidéo soit soit juste derrière celle ci dans le doute je vous dis à plus et bonne route